DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Et toujours concernant cette phase de play-off du championnat national de la Ligue 1, le Daring Club Mote Mwapembe continue à parler d'une conspiration contre le club vert et blanc de Kinshasa. Vous le savez, DSMP avait été récalé après avoir écopé de trois forfaits pour avoir aligné notamment le joueur Miraka Longy durant deux matchs et pour avoir causé l'arrêt du match contre la formation de la SV Club. Bonsoir chers pouces, bonsoir aux Imaniens, bonsoir à la grande famille DSMP et également bonsoir à tous les sportifs congolais. Ceux qui auront le temps de nous suivre à ce net moment, j'interviens pour parler de la situation actuelle de l'équipe DSMP. Oyo, batoué belé jusqu'à présent, batoué batoué batoué, qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire ? Oyo, est-ce qui se cache derrière cette affaire ? Un trouble au sein de l'équipe Daring Club Mote Mwapembe ? Je serai un peu franc, juste pour quelques minutes, mais je suis un peu attentif de recevoir, d'écouter, d'analyser et voir. Parce que beaucoup de gens, les sportifs en question, les Imaniens également, qui ne croient pas que les DSMP sont victimes d'un complot bien établi. Aujourd'hui, Batoubalini va profiter de la faiblesse de l'équipe Daring Club Mwapembe. Or qu'ils oublient que les DSMP a plus de 800 000 supporters de partout dans le monde, voire même 1 million de partout dans le monde. C'est une équipe historique, voire même jusqu'à ce net moment, jusqu'à ce temps-ci d'équipe. C'est une équipe de l'équipe de l'équipe Daring Club Mwapembe, parce que Batoubalini va profiter de l'équipe Daring Club Mwapembe. Nous devons éclaircir de l'équipe Daring Club Mwapembe. Des DSMP sur la ferme Mwapembe, On va voir qu'il y a une équipe de l'équipe Daring Club Mwapembe. On va voir qu'il y a une part de quelqu'un qui a profité de l'équipe Daring Club Mwapembe. Pourquoi ces autres équipes ont profité ? Parce que les Imaniens ne veulent pas savoir la vérité. Et c'est cette vérité, et c'est ce que je vais transmettre à ma baie. Je suis à côté de Batoubalini, parce qu'au sein du DSMP, il y a également des visions. Aujourd'hui, DSMP est victime non seulement des gens inconnus ou auto-identifiés, mais elle est aussi victime des Imaniens. On va faire disparaître l'équipe. Excusez-moi de le dire en p'tit terme, soit disant Imaniens. Parce qu'un vrai Imaniens n'a pas l'équipe de l'équipe et disparaître. C'est un complot de l'équipe. Et ces Imaniens, je crois que c'est vrai. Les voix dans le groupe WhatsApp, à tout moment, qui ont critiqué les gestions, qui ont été en place, qui ont critiqué l'équipe. Et qui ont mis l'équipe dans le groupe d'équipe, et qui ont mis l'équipe dans le groupe d'Imaniens. Et qui ont mis l'équipe d'Imaniens ? Et qui ont mis l'équipe de l'équipe d'Imaniens ? Donc on doit dire la vérité. Qu'aujourd'hui, DSMP est manipulé, utilisé, ou bien Basoli, qui va faire disparaître l'équipe. C'est tout le monde qui est bien connu. Et je peux citer les noms. Je peux également citer les noms. Papa, vous êtes comme vous. 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 Parce que dans la tête, il y a un complot contre l'Imaniens. Pour ouvrir ce dossier, les joueurs misent à Calendji. Auparavant, les joueurs, il y a FC Renaissance du Congo. Et le contrat, c'est pour une seule saison. C'est correct. C'est la Renaissance. C'est la Renaissance. C'est la Renaissance pour une seule saison. Et la saison, c'était en 2022. Quand on va sortir des transferts aux équipes. Il y a CS Limited. C'est la Renaissance. C'est la Renaissance. C'est la Renaissance. C'est la Renaissance. C'est pour une seule saison. Après, c'est là. Après, expiration et le contrat, les joueurs, il faut à la zone, dans la équipe. C'est par là, il y a les joueurs, les joueurs, les contrats, les deux saisons. La convention des transferts fait ça. L'équipe, il y a FC Renaissance, à cette époque-là, en 2022. C'est le contrat. C'était en 2022. Les années sont là. C'était en 2022. Vous allez voir. Et les Daryl Clémote-Mapembe sont encore joueurs pour deux saisons. Miracle-Londji, Ayayimana, je crois qu'il y a beaucoup qui pourraient répondre à la place Bojolanda. à Ayayimana, à Aneni. C'était en 2023. Dans la convention des transferts, c'était en 2023. C'était en 2023. par manigance, par fraude, par corruption. Il faut falsifier date. Regardez un peu. la date a été saisi. La date a été saisi. Des simple documents et c'est la date saisi. Ils ont pu effacer, voire même, avec la renaissance. C'est la fin de la fin de la? donc, c'est un peu plus faggot mais comme ceux qui sont Faut qu'il y a des lettres de Koti Saki qui a modifié Bamakambou et qu'il n'y a pas d'attention ici en 2022, voire même en retard dans la Simaïa d'être la renaissance. Et par là, il y a un mané fautif. Je me pose la question. Ce qui se passe dans mon thème, c'est de contrer les 5. Ce qui se passe dans mon thème, dans les années passées, les comités passées, il y a Fekofa et Pekisa Dénonciation. Parce qu'il y a un match qui s'est terminé normal, il y a des équipes qui n'ont pas de match dans le bureau. Et c'est ce qui a été fait. Donc, avant qu'on change la loi, on change la loi, il y a des lois. On change la loi dans l'imagination de la Fédération. Parlez-moi, c'est innocent comme ça. On change la loi, il y a des lois. Il y a des lois. Il y a des lois qui s'est terminé. Cette équipe de leg qui est soutenue par un soi-disant géant. Alors, il y a des lois qui a été déchanté, ne pense pas que tout autant que Oryana, il y a des lois qui ont congolais. La corruption, alors que tu es à nouveau. Tu es à nouveau. Tu es à nouveau la corruption. parce que d'une part l'autre côté on a deux équipes qui sont en train de faire 12 points sur ceux qui équipent pour les alli ceux qui sont en train de faire les alli une victime est retombée vite on a vite fait que l'on a l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise on a vite fait que l'aise de 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 l'aise posons-nous cette question les autres personnes vont se dire que le joueur a été enregistré dans le niveau de la fédération pour des saisons est-ce que FIFA Connect c'est la fédération la fédération aura encore la notification c'est un simple enregistrement et puis faut-il faire la fédération parce que cette même fédération va enregistrer joueur la fédération sans porter en côté la document joueur a poussé une saison va enregistrer des saisons comment ? c'est une fraude on a fait un niveau de la fédération il va sanctionner la fédération la équipe de la Renaissance ce qu'ils ne savent pas la fédération par manque de prudence Obémi ce document on a 100% vérifié les documents en question comment Miracle ont déjà été enregistré des saisons tandis que il est nécessaire d'évoquer pour une saison et les lots parce qu'il vient enregistrer la fédération pour des saisons la FIFA Connect mais posons-nous la question il y a des saisons combien de joueurs dans la fédération on a aussi renaissance souvent dans la fédération on a un registre à la FIFA Connect c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? donc c'est ce qui veut dire que FIFA Connect c'est un simple enregistrement et tu repensais que ceux qui ont un groupe d'Afrique ou un ami qui ont un registre officiellement et les autres c'est basé parce qu'il vient soit disant il vient un registre qu'il y a un joueur si tu veux connaître c'est quoi ? même la même fédération la fédération c'est la même fédération c'est la même fédération c'est la même fédération que tu es mais tu es à bord de roux tu es mais tu es à bord de roux tu es à bord de roux les autres personnes vont nous dire que non numéro est la licence où il y a la rénaissance c'est tout à fait différent mais je vous dis ce qui va l'occuper l'indélation c'est le numéro est la licence souvent mais c'est la rénaissance qui va tomber comment le joueur va passer à gagner la licence la licence c'est pareil et vous allez voir le numéro est la licence où il y a la rénaissance posons-nous cette question comment joueur à Bétaki n'a la rénaissance en 2020 n'a la rénaissance où parce qu'il s'est mentionné 86 vers ici vous voyez c'est 86 est-ce que joueur à Zambon en 86 ou est-ce que ça c'est vrai Miraka Lundi n'est pas né en 86 Miraka Lundi n'est pas né en 86 regardez vous voyez que Miraka Lundi n'est pas né en 86 la vraie version le numéro il y a Miraka Lundi la licence n'est pas né et regardez il y a un peu sur le numéro il y a un peu Miraka Lundi numéro à licence voilà bon le monde n'est pas né ce qui est posé c'est basé sur le numéro à licence c'est étonnant une équipe comme la rénaissance du Congo et puis il y a besoin de la secrétaire il faut se rejoindre la pekara fédération parce que cette même fédération va enregistrer le joueur de la FIFA sans pourtant qu'on t'a le document le joueur pour une saison va enregistrer des saisons comment c'est une fraude on se fait dans le niveau de la FIFA va enregistrer la fédération et l'équipe de la rénaissance ce qu'ils ne savent pas la fédération par manque de prudence obémi ce document sans pourtant vérifier les documents en question comment Miraka Lundi il y a été enregistré des saisons tandis que la renaissance est votée pour une saison et le nom parce qu'il y a été enregistré dans la fédération pour des saisons la FIFA connect mais posons-nous la question il y a été enregistré il y a été enregistré dans la fédération souvent il y a un registre à la fédération et la fédération c'est ce qui veut dire que FIFA connect donc il y a un simple enregistrement il y a été enregistré et il y a été enregistré officiellement et les autres c'est basé parce qu'il y a soi-disant il y a un registre qu'il y a un joueur si tu veux connaître c'est quoi même la même fédération la fédération c'est la même fédération les autres les autres personnes vont nous dire que non il y a une licence il y a une rénaissance il y a une licence il y a une licence c'est tout à fait différent mais je vous dis ce qui va l'annoncer c'est un numéro et une licence mais c'est la rénaissance qui va tomber comment je vais avoir un joueur qui va gagner une licence c'est pareil et vous allez voir quand il y a une licence et une licence posons-nous cette question comment joueur a été qui n'a une licence en 2020 la numéro et une licence parce que c'est mentionné 86 vers ici vous voyez c'est 86 est-ce que joueur à zéro c'est qui est en anglais miracle lundi n'est pas née en 86 miracle lundi n'est pas née en 86 regardez la vraie version la vraie version le numéro miracle miracle lundi numéro licence n'est pas née voilà Sous-titrage ST' 501